Tu es en train de créer ton entreprise ou tu as des projets de développement ? C'est super ! Sache qu'il y a différentes démarches à effectuer pour que ce soit le plus fluide et le plus sécurisé possible pour toi. Aujourd'hui, je vais te parler d'un outil indispensable à avoir quand tu crées ton entreprise, le business plan. Je m'appelle Patrick, je suis le cofondateur du cabinet d'expertise comptable à distance d'HOOX et je vais t'expliquer comment ça fonctionne et comment ça peut te simplifier la vie. Allons-y ! Tout d'abord, un business plan, c'est quoi ? Son objectif est de te permettre de fixer un cap dans ton projet entrepreneurial pour le rendre pertinent et clair. En fait, c'est la représentation du modèle économique de ton entreprise. C'est grâce à ce document que tu vas pouvoir te projeter et savoir si ton projet est viable sur le long terme. Il te permettra aussi de déterminer des objectifs et de voir comment les atteindre. En plus, si tu souhaites par exemple demander un prêt à une banque ou convaincre de futurs investisseurs, avoir un business plan bien ficelé sera un argument de poids. Bon, au-delà de ça, je ne te le cache pas, c'est aussi un incontournable dans ce genre de demande. Dans le business plan, tu vas pouvoir intégrer tous les chiffres clés de ton entreprise, des objectifs ainsi que des informations utiles comme des études de marché et les données statistiques sur ton activité que tu as pu recueillir. Concrètement, on doit pouvoir retrouver dans ton document trois grandes parties. La première, c'est la présentation de ton projet, de ta stratégie et l'étude du marché. Dans la deuxième partie, tu dois détailler ton parcours professionnel, présenter ton équipe et ton entreprise. Et enfin, dans la troisième, tu dois présenter les prévisions financières de ton entreprise. Tu l'as compris, avant de commencer la rédaction de ton prévisionnel financier, tu dois étudier le marché dans lequel tu lances ton activité. Tu dois également avoir établi le business model de ton entreprise et son statut juridique. Car le prévisionnel te permet avant tout de récapituler toutes ces informations en un seul et même document et ainsi concrétiser ton projet. Maintenant, on va voir comment créer un business plan facilement. Tu as deux possibilités afin de faire un business plan. Tu peux les réaliser seul, mais dans ce cas, prends compte que c'est un document conséquent sur lequel tu devras passer au moins une dizaine d'heures pour qu'il soit suffisamment exhaustif. Si tu choisis de le faire seul, attention à bien faire preuve d'objectivité. Le risque d'erreur est important. Sinon, tu peux très bien te faire aider. Il existe des plateformes en ligne spécialisées dans la création du business plan, mais tu peux également te faire aider par un des cabinets d'expertise comptable en ligne comme Doux, qui t'accompagnera et surtout te conseillera dans la conception de ton business plan. Et la partie financière d'un business plan, qu'est-ce qu'elle doit comprendre ? C'est dans cette partie que tu dois expliquer comment ton entreprise va devenir rentable. Ce sont des prévisions qui se font généralement sur 3 à 5 ans. C'est une étape super importante du business plan parce que dans ce prévisionnel financier que tu vas pouvoir démontrer comment se fera le développement de ton entreprise dans les années à venir. C'est dans cette partie que tu vas pouvoir visualiser et anticiper les différents flux de trésorerie et donc savoir si ton entreprise est viable ou non. Concrètement, on y intègre le compte des résultats prévisionnels, le bilan prévisionnel, le plan de financement, le budget de trésorerie et tous les autres indicateurs financiers. Tous ces éléments vont te permettre de prouver aux banques et aux investisseurs que ton projet est réfléchi, viable et concret. A très vite chez Doux. Et à la suite. ... ...